Salut, j'espère que tu vas bien. Je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui pour qu'on avance ensemble au sujet des peurs, des appréhensions, toutes ces choses qui peuvent te bloquer en tant que chanteuse, en tant que chanteur, en tant qu'artiste, toi qui crées ou qui n'osent pas créer. J'ai vraiment envie de t'aider à avancer là-dessus. Cette vidéo fait suite à une grosse émission que j'ai réalisée il y a quelques jours. Si tu n'as pas vu cette émission, je vais te la mettre sur un petit coin pour que tu puisses aller la visionner. Sauvegarde le lien pour aller regarder un contenu magistral et dans la suite de cette émission, j'ai envie qu'on aille plus loin encore à ce sujet. Alors, bon, désolé, je n'ai pas de stabilisateur, d'accord, on fait ça comme ça. Je vais t'en parler d'ailleurs. Pourquoi je fais ça ? Donc l'idée vraiment, c'est ça. C'est qu'on aille virer cette histoire de blocage, de choses qui peuvent te retarder. Et dans l'émission, ce que j'expliquais, c'est qu'au sujet des peurs, une des raisons qui fait que ça ne marche pas tant que ça quand on essaye de se dire mais non, allez, il ne faut pas que tu aies peur, voire ça ne marche pas du tout, c'est parce qu'en réalité, ce qu'on cherche à traiter n'est pas la bonne chose, d'accord ? On ne cherche pas à traiter le bon truc. Je te donne un exemple. Par exemple, quand tu es malade et tu as le nez qui coule, on va te donner des trucs pour que tu n'aies plus le nez qui coule. Donc ça, ok, très bien. Donc, le nez va moins couler, donc c'est cool, ça sera plus confortable, mais sauf que ça ne va pas forcément te guérir de la maladie que tu as, d'accord ? Le nez qui coule, c'est juste le symptôme. Or la maladie, c'est la maladie dont il faudrait s'occuper. Et donc du coup, en réalité, au sujet des peurs, c'est un petit peu ça qui se passe, d'accord ? Et je voudrais te parler aujourd'hui d'un des symptômes que j'ai évoqué dans l'émission qui est lié au perfectionniste, à la peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, si c'est quelque chose qui te concerne, alors reste bien avec moi à quelques instants. Alors, ce qui se passe, je t'en ai parlé pendant l'émission, c'est que par peur, il y a des choses qu'on peut s'obliger à faire ou il y a des choses qu'on peut s'interdire de faire, d'accord ? Ces choses, c'est quoi ? Je te donne un exemple. Par exemple, dans l'interdiction, on va s'interdire de faire des choses parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, d'accord ? Et donc, on va s'interdire de lancer des projets. On va s'interdire de chanter en public. On va s'interdire peut-être de se tenter à l'écriture. On va peut-être s'interdire, voilà, tout un tas de trucs qu'on va s'interdire de faire par peur. Ce qui va de pair avec ça, ça va être les choses qu'on peut s'obliger à faire. Et là, ça va être par exemple dans le perfectionnisme, c'est-à-dire, non, mais tant que ce n'est pas parfait, parfait, je ne sors pas ma vidéo tant que ce n'est pas parfait, parfait, je ne finalise pas ma chanson, etc. Et donc là, finalement, on s'oblige, d'accord ? Donc, à l'inverse de l'interdiction, là, on va s'obliger vraiment à un niveau de perfection maximale. Et bien ça, ça va nous bloquer tout autant, d'accord ? Donc, on a vraiment ces deux sujets-là qui nous concernent. Et donc, en réalité, ces symptômes-là, si tu veux, le fait d'être super exigeant, ce qui va nous empêcher de sortir notre titre ou de chanter devant les autres parce qu'on pense que ce n'est pas assez bien. Il y a des personnes comme ça qui prennent des cours, et des cours, et des cours, et des cours. Et à un moment, tu as envie de leur dire, franchement, là, au niveau vocal, c'est bien. Enfin, je veux dire, il faut que tu entretiennes les choses. Mais je veux dire, maintenant, va plus loin. Va plus loin dans les projets. Montent un groupe, montent sur scène, enregistrent un album. Et parce que ces personnes sont en quête de perfection. Et puis, il y a toutes les personnes qui s'interdisent, qui s'interdisent, qui s'interdisent, et qui ne passent pas à l'action. Donc, dis-moi dans les commentaires si toi, tu te reconnais dans l'une ou l'autre de ces deux choses. Soit tu t'obliges à, soit tu t'interdis à. Voilà, dis-moi en commentaire, d'accord ? Ça me donnera des renseignements, voir comment vous êtes, est-ce que c'est 50-50, est-ce que c'est 25%, 75%. Je pense que ça sera intéressant d'avoir ces statistiques-là. Attends, je vais faire demi-tour là, parce que là, il y a des petits jeunes, un petit jeune couple qui sont venus se promener pour être tranquille. Là, je ne vais pas les embêter. Donc, parlons de nos peurs. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce que c'est clairement quelque chose, moi, que je connais très bien, d'accord ? Ces symptômes-là, quand je te disais s'interdire de faire quelque chose parce que ce n'est pas assez bien, ou alors ne pas se lancer parce qu'on a peur de ne pas être suffisamment à la hauteur, je connais très, très bien ce truc-là. Maintenant, ce qui me permet aussi de t'en parler, donc c'est le fait que je connaisse très, très bien le truc, mais c'est aussi le fait que je me suis fait coacher dessus, tout simplement, d'accord ? Voilà, en tant que coach, je pense que c'est important, quand on va sur ce genre de sujet-là, c'est important de soi-même traverser et transcender toutes ces choses-là parce que c'est difficile, je dirais, enfin, ouais, compliqué d'accompagner quelqu'un en disant « si, si, ne t'inquiète pas, en fait, ce n'est pas un souci, tu peux transcender cette peur-là si toi-même, tu n'es pas passé à travers, d'accord ? » Donc, justement, moi, si tu veux, je connais bien ce sujet-là parce que j'ai énormément bossé là-dessus et je vais t'expliquer pourquoi et comment. Alors, je te donne un exemple. Première vidéo, chaîne YouTube, à ton avis, à ton avis, est-ce que la vidéo, est-ce que la vidéo, il y a moyen que tu dises « ah non, je ne sais pas, j'ai un peu bégayé, non, attends, on va la retoucher, non, on recoupe, non, on refait, non, on refait » ou « non, la caméra, elle n'est pas géniale ». Ouais, avant de lancer la première vidéo, ce n'était pas si évident que ça jusqu'au moment où je me suis dit « bon, on s'en fout, c'est la première vidéo, ce qui compte, c'est le premier pas, c'est de se lancer, c'est de démarrer ». Et je pense que tu as compris que, bon, clairement, là-dessus, je ne suis plus vraiment bloqué, enfin, tu n'as qu'à voir les qualités de tournage, je n'ai même pas pris le stabilisateur, petite dédicace à la technique, désolé, voilà, je fais des vidéos dans ma voiture, etc. Pourquoi ? Parce que je mets beaucoup plus de valeur sur le contenu de mon propos que sur sa forme, son format, d'accord ? Et si tu me suis sur la chaîne, je pense que, voilà, c'est aussi, on fait des belles vidéos en studio, etc., avec des beaux éclairages, mais je fais aussi des vidéos comme ça. Et donc, je te prouve là très clairement, si tu veux, que cette peur finalement, que ce ne soit pas à la hauteur, enfin, cette quête de perfectionnisme, je l'ai largement dépassée tout en ce qui concerne la vidéo. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis plus concerné parce que récemment, récemment, je me suis aperçu que je bloquais sur un projet à cause de ça, d'accord ? À cause de cette peur de ne pas être à la hauteur. Et juste après, dans cette vidéo, là, à la suite, je vais t'expliquer comment, c'est quoi les schémas, d'accord ? C'est quoi les schémas psychologiques qui sont en jeu pour que tu puisses toi-même avancer là-dessus. Et donc, voilà, je te parlais de ce sujet sur lequel je butais et en fait, c'était concernant mes projets artistiques. Voilà, la chaîne YouTube, elle est lancée maintenant, on n'a plus de 100-130 000 abonnés, je veux dire, on a un bon rythme de croisière, on peut, je dirais, gérer les choses un petit peu plus sereinement. Et depuis un bon moment, j'ai ce projet artistique, projet personnel parce que là, je suis auteur-compositeur et j'avais envie, toi, à force de coacher les gens, écrire des chansons, à un moment, tu as aussi envie de ressortir les tiennes, quoi. Et donc, du coup, voilà, j'avais envie d'avancer là-dessus, mais je me suis aperçu que je bloquais. Alors, les musiciens commencent à me relancer, ouais, Antoine, on a commencé les répétitions, quand est-ce qu'on continue, ça se passe comment ? Le planning, ça en est où ? Voilà, l'ingéçon, on a échangé avec lui, pareil, plus de nouvelles, bon. Et un moment, je me suis dit, bon, attends, mais pourquoi est-ce que je procrastine autant ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me dégager le temps ? Pourquoi est-ce que je ne supprime pas les tâches qui me prennent trop de temps pour consacrer plus de temps, pour pouvoir consacrer plus de temps à ce projet ? Et en fait, très clairement, voilà, en bossant là-dessus, en me coachant là-dessus et en me faisant coacher là-dessus, je me suis aperçu quoi ? Bah, que j'étais clairement face à cette quête de perfectionniste de me dire, attends, maintenant, j'ai quand même accompagné des dizaines de personnes, des milliers de personnes vocalement. Bon, Antoine, si tu sors un truc, il faut que ça soit costaud, quoi. Il faut que le niveau augmente par rapport à ce que tu faisais avant. Et en fait, quelque part, j'étais toujours dans, voilà, la chanson n'allait pas assez bien, je refais le texte, je reprends le texte. Bon, attendez, je retouche, je fais machin, oui, je refais les maquettes, etc. Et donc, je bloquais sur ce truc-là, d'accord ? Donc, jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que je débloque ça, jusqu'à ce que je débloque ça. Et donc, là, comme je te l'ai dit, voilà, cet été, je vais te partager, je vais te partager les avancées, les avancées de ce projet musical. Et d'ailleurs, petite info au passage, on doit organiser normalement, faire les vacances de Toussaint fin octobre, une retraite artistique spéciale pour les personnes qui veulent écrire. Bon, mais je te reparlerai à un autre moment, c'était la petite minute teasing. Maintenant, il va être temps que je t'explique le schéma, comment j'ai démonté ce schéma-là, d'accord ? Pour transcender cette peur et finalement, eh bien, lancer mes projets tels que je peux te les partager aujourd'hui. Bon, alors, attends, je te fais quand même, je te montre quand même, regarde, eh, eh, je ne suis pas avec n'importe qui là. Là, ça, c'est quand même Lyon de Belfort, d'accord ? Sculpté par M. Bartholdi himself, ok ? Le gars, il a fait la statue de la liberté et il a fait Lyon de Belfort. Eh, je ne t'emmène pas n'importe où quand même, d'accord ? Donc, d'ailleurs, attends, tu sais ce qu'on va faire là ? C'est qu'on va se poser parce que je vais vraiment t'expliquer le truc là. Voilà, attends, voilà. Écoute, on n'est pas trop mal. Comme ça, ça va moins bouger parce que je veux vraiment, vraiment, vraiment là que tu prennes des notes ou en tout cas, si tu ne prends pas des notes, revisionne ce passage de la vidéo plusieurs fois. Je pense que ça peut vraiment t'aider. Alors, pour t'expliquer comment dépasser, je vais te donner en fait un exemple, d'accord ? Peut-être qu'il va te parler, peut-être qu'il ne va pas te parler, mais je veux que tu comprennes la puissance que le coaching peut avoir parce que des fois, les gens se disent oui, bon, le coaching, bon, voilà, machin, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas, d'accord ? Ils ne connaissent pas. Et voilà, moi, je me fais coacher plusieurs fois par mois. Ce sera impossible, si tu veux, de faire tout ce que je fais. Les gens me disent, mais Antoine, comment tu fais tout ce que tu fais ? Ce n'est pas forcément une question de temps. C'est une question de, ok, comment je peux surmonter mes peurs et transcender tout ça pour en faire de belles choses ? Et du coup, voilà, je veux t'expliquer un des mécanismes qui est possible. Peut-être que ça va te parler ou pas. Ça, on va voir ensemble. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que… Alors, ça, c'est des études de… J'ai oublié le nom. Bon, bref, ce n'est pas grave. Donc, un chercheur qui a beaucoup travaillé là-dessus. Lui, ce qu'il dit, c'est… Et je l'ai constaté pas mal de fois, donc j'aime bien cette approche. Lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, un être humain, c'est l'espèce humaine, il est attaché à deux choses, c'est-à-dire qu'il y a papa et il y a maman. D'accord ? Au début, au début de sa vie, l'être humain, il y a papa et il y a maman. Alors, ça n'a pas besoin d'être les géniteurs. Enfin, c'est les personnes qui vont prendre soin de l'enfant. Mais donc, globalement, c'est maman égale amour. Ok, câlin, amour et papa égale sécurité. Sécurité. Et donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un schéma comme ça qui va se mettre en place. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est codé dans l'espèce. Ok ? Et alors ça, si tu veux, c'est un truc… C'est donc une question de survie. D'accord ? C'est-à-dire que le jeune enfant, il a besoin de ça, sinon il ne survit pas. Et je vais t'expliquer jusqu'où ça peut aller. C'est qu'il y a malheureusement des expériences horribles qui ont été faites, alors qu'on a été faites dans des orphelinats en Roumanie. Des expériences qui ont été faites aussi en Autriche. En Autriche, il y a presque plus de 150 ans. Oui, 150 ans je crois. Et donc, ces expériences, elles consistaient à quoi ? Elles consistaient en fait à prendre des nourrissons. D'accord ? Vraiment des bébés, des tout-bébés. Et à fournir leurs besoins physiologiques. C'est-à-dire, on leur donnait à manger et on les changeait. Ok ? Mais par contre, les nourrices avaient interdiction de leur parler, de leur faire une caresse, d'être gentils, finalement de leur fournir de l'amour. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour 100% de ces nourrissons, ils sont tous morts. D'accord ? Ils ne sont pas morts de faim ou morts de froid ou quoi. Non, ils sont morts parce que l'espèce humaine, si tu veux, a besoin, si tu veux, d'amour, a besoin d'attention. Ok ? Et enfin, voilà, pour te dire jusqu'où ça va. Et ces expériences, malheureusement, dans le cours de l'histoire, ont été reproduites plusieurs fois. Enfin, voilà, les gens qui font ça, c'est des malades. Mais bon, voilà, ces résultats qu'on en a tirés et que la psychologie a pu tirer, bien sûr, on ferait plusieurs d'expériences en psychologie moderne. Et heureusement. Mais pour te dire jusqu'où ça peut aller. Donc, vraiment à ne pas négliger. Et donc, l'enfant se construit comme ça, avec ce mode, voilà, maman égale bisous, maman égale amour et papa égale sécurité. Et ce qui se passe, c'est que vu que ça, c'est codé, si tu veux, en nous, si ça ne se passe pas comme ça, et je veux dire, c'est tout à fait normal, enfin, je veux dire, voilà, pour plein d'enfants, ça ne va pas se passer comme ça, parce que peut-être qu'il n'y a pas de père. Voilà, peut-être que la maman, elle élève l'enfant seule. Ou peut-être qu'il n'y a plus de maman, elle est partie ou elle est décédée. Et donc, voilà, il peut y avoir plein de situations comme ça dans lesquelles déjà le noyau familial n'est pas réuni. Et puis, alors, dans ce cas-là, ça peut être d'autres personnes qui prennent le relais, tu vois, mais voilà, on n'en est pas là pour faire une vidéo de société là, mais c'est juste pour te dire que, donc, ça se passe régulièrement, l'enfant va être confronté à une entorse à cette règle, d'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, l'enfant, il a fait une connerie, la maman, elle rentre du boulot, le papa, il rentre du travail, ils sont fatigués, il s'est fait engueuler par son chef, il s'est embrouillé avec ses collègues, et là, il arrive et il voit que l'enfant, il a fait je ne sais pas quelle connerie et là, le parent pète un câble, d'accord ? Donc, il le regrette après en disant, bon, voilà, je me suis papa, il s'est emporté. Mais bon, ce qui se passe, c'est que l'enfant, il est confronté à… Il peut se faire hurler dessus, enfin bref. Enfin, je dis enfin bref, non, parce que ce n'est pas anodin. Et donc, du coup, là, dans l'équation, si tu veux, il y a un truc qui bug. Parce que là où on dit, c'est bien, il y a des gens, ils écoutent en fait ma vidéo, mais les amis, il faut la regarder sur YouTube en fait. Donc, dans l'équation, ben oui, si maman qui est égal amour est en train d'hurler sur l'enfant, l'enfant, il se dit, je ne comprends pas, amour, amour me hurle dessus. Problème dans l'équation. Si papa égal sécurité est en train, pareil, de me houspiller, problème dans l'équation, papa, il a l'air en colère là, égal pas sécurité alors que normalement, c'est sécurité. Et donc, du coup, si tu veux, comme ce truc-là, ça bug, selon un spécialiste qui a beaucoup étudié ça, lui, il dit, c'est à ce moment-là où finalement, il faut que le mental, il trouve une solution, si tu veux, pour pouvoir gérer la chose. Et donc, ce qui va se passer, c'est souvent là, par exemple, que va se créer la question de l'estime de soi ou l'impression, par exemple, de ne pas mériter l'amour. Parce que du coup, ce truc-là, il est assez pratique dans le schéma mental parce que finalement, ok, maman égal amour, papa sécurité. Et donc, finalement, s'il me renvoie une image qui n'est pas celle-là, vu que c'est une règle intangible, que ce n'est pas possible dans ma tête, que maman ne m'aime pas ou que papa n'apporte pas sécurité. Et je te donne ça vraiment, c'est dans la symbolique, d'accord ? On ne va pas faire un truc de société. Oui, les papas, les mamans, ce n'est pas ça, d'accord ? C'est vraiment dans la symbolique. Donc, voilà, reste bien concentré là-dessus. Donc, du coup, le mental, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer un petit subterfuge qui va dire, finalement, s'il y a un truc qui bug dans ton équation, c'est de ta faute. C'est que peut-être que tu n'as pas mérité, là aujourd'hui, tu n'as pas mérité l'amour du ou des parents. Et ça, ce n'est pas mal. Enfin, ce n'est pas mal. Pour le mental, ce n'est pas mal. C'est-à-dire, ah, ok, donc c'est pour ça en fait qu'on me crie dessus ou qu'on m'engueule, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas mérité. Je n'ai pas été à la hauteur de l'amour de maman, de la sécurité de papa, de l'attention des parents, ok ? Et ça, du coup, c'est très pratique. Et en fait, le mental, si tu veux, gère plein de fois ces situations-là. Par exemple, tu sais, il y a des gens qui ont été face à un traumatisme et en fait, le mental, qu'est-ce qu'il fait ? Il efface, mais il ne l'efface pas du cerveau, d'accord ? Les données, elles sont toujours là, mais c'est le mental qui bloque l'accès à cette mémoire parce que pour la personne, ce serait trop douloureux de vivre avec cet événement traumatique toujours à l'esprit, d'accord ? Donc, le mental, puis le court-circuit, le truc. Et donc là, c'est pareil. C'est pareil, là, un moment, si tu veux, dans différents cas de figure, alors attention, pour les parents, enfin, je veux dire, on ne blâme personne. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Et dans le développement de l'enfant, il va apprendre à gérer ses peurs. Il va apprendre dans son développement à avancer sur tout ça. Et chacun avance avec qu'il a. Mais du coup, oui, à un moment, se retrouver comme ça dans ces situations où une des manières de résoudre l'équation, c'est de dire, finalement, si je deviens meilleur, vu que je n'ai pas mérité, mais si je deviens meilleur, là, je vais mériter. Et du coup, on se retrouve dans une quête d'amour, en fait, d'accord ? Dans une quête d'amour des autres. Ah, donc là, ça serait bien de faire ça. Donc, ça veut dire que sur le refrain, donc, je pense, après, c'est la mineure. Et c'est là, si tu veux, ce qui se cache derrière le perfectionnisme, pour certaines personnes, c'est pourquoi j'ai toujours l'impression de ne pas être à la hauteur ? Parce que j'ai l'impression de ne pas recevoir assez d'amour, en tout cas, de ne pas le mériter, d'accord ? Et donc, du coup, il faut que je fasse toujours plus, il faut que je fasse toujours plus. Dans le cadre des choses qu'on s'interdit, parce que là, c'était donc ce qu'on s'oblige à faire, d'être à la hauteur, au meilleur niveau, mais dans les choses qu'on s'interdit, oui, si tout d'un coup, je me permets d'écrire des paroles, peut-être qu'on va me juger, je vais découvrir que je ne suis pas à la hauteur des attentes des autres et du coup, on ne va pas m'apporter cet amour que je recherche tellement de la part des autres. Et donc, vu que je veux éviter cette situation, je m'interdis de le faire. Et la boucle est bouclée. Alors, de deux choses d'une, soit ce dont je te parle là, ça te parle un peu, ça aiguise ta curiosité, ou tu dis, ouais Antoine, c'est n'importe quoi, c'est de la merde ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Et puis à ce moment-là, je ne veux pas chercher à convaincre qui que ce soit, d'accord ? Je t'explique là, des schémas, des schémas mentaux. Voilà, c'est des choses qu'on débine en coaching, tu vois. Et voilà, moi-même, en formation de coach, on apprend à travailler là-dessus. Là, je ne te parle pas juste de coach vocal, d'accord ? Tu as compris, on va beaucoup plus loin que ça. Et c'est probablement peut-être ce qui fait une de mes spécificités, si tu veux, où les gens me disent, mais c'est fou Antoine, parce que moi, je croyais que je n'avais pas d'idée, ou moi, je croyais que j'avais le syndrome de l'imposteur, ou moi, je croyais que je ne pouvais pas devenir artiste, mais tu m'as aidé. Et évidemment, ce travail-là, on l'a fait beaucoup plus loin que la voix, d'accord ? Tu l'as compris. Donc voilà, si tu n'adhères pas, skip la vidéo, merci d'être passé. À la prochaine, je ne cherche pas du tout à te convaincre. Et si par contre, tu dis, tiens, ok, je sens que ça me concerne carrément, ou alors je sens que, ok, pour moi, ce n'est pas tout à fait ça, mais punaise, le raisonnement, le truc. Donc, ce raisonnement-là, enfin, ce que je t'explique là, si tu veux, ça prend trois, quatre sessions de coaching d'une heure, une heure trente pour vraiment aller débusquer le truc, et puis le sortir, et puis ensuite gérer les choses. Mais est-ce que ce n'est pas génial quand tu arrives dans une situation où tu dis, attends Antoine, en fait, les chansons, moi, je les fais pour me faire plaisir et pour partager. Donc, d'une part, il y a, ok, je m'organise pour avancer sur mes chansons, ça, c'est l'artistique, je sais le faire. Puis, il y a d'autres parts, ok, est-ce que les gens, ils vont apprécier ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Mais c'est séparé, c'est deux choses séparées, d'accord ? Et donc, si tu veux, cette peur que je pouvais avoir, elle n'a rien à voir finalement avec tout ce que je procrastinais à faire. Rien à voir, d'accord ? Donc déjà, rien que le fait, avant même de transcender le truc, mais rien que le fait de séparer ces deux choses-là parce qu'on les a extirpées, on les a regardées en face, on a fait, ah punaise, j'ai compris, j'ai compris. Et finalement, il n'y a pas de lien de cause à effet, d'accord ? Les gens peuvent m'aimer ou pas m'aimer, que je fasse mes chansons ou pas, que toi, tu te mettes à chanter pour eux ou pas, que tu écrives tes titres, que tu avances, enfin voilà, que tu ailles en studio, que tu montes un groupe, voilà, les gens, ils vont t'aimer ou pas t'aimer indépendamment de ça et tu peux avancer sur tes projets. Ben, est-ce que ça, ce n'est pas génial quand on commence à toucher des trucs comme ça du doigt ? Voilà, enfin, encore une fois, je vais te dire, dis-moi en commentaire, mais je veux dire, franchement, ça m'intéresserait de le savoir parce que là, on n'est pas en tête-à-tête, d'accord ? On n'est pas dans un coaching. Ben, c'est génial, c'est génial. Tu vois, je veux dire, quand on en arrive à ce degré de, ah ouais, ok, parce que sans apercevoir, c'est une chose et le transcender, c'est une deuxième, d'accord ? Mais c'est pour ça, si tu veux, que la plupart des trucs sur la confiance en soi, sur dire oui, ok, il faut se dire que… Je vois plein de gens, ils me disent même dans l'émission, ils se disent bon, il faut se dire qu'il ne faut pas faire attention à ce que disent les autres. Ok, mais ça, c'est hyper mental, c'est hyper logique comme raisonnement. Tu vois, ça ne va largement pas aussi loin que là, ce que je viens de t'expliquer. Alors, je t'ai fait le résumé dans ce que je viens de t'expliquer dans le schéma, mais c'est hyper puissant quand on va travailler ça. Ça, je te le garantis, c'est vraiment hyper puissant. Voilà, si ce truc-là, ça t'a parlé… Alors, tu as vu, je te partage un peu des vidéos là. Je commence à te partager des vidéos comme promis, comme je m'y suis engagé dans l'émission de la semaine dernière. Voilà, je suis la preuve de ce que je propose, d'accord ? Et moi-même, je me fais accompagner là-dessus et j'accompagne les gens là-dessus. Je suis mon propre exemple. Je pense que c'est la moindre des choses. Et donc, voilà, tu as vu, je te partage des rushs, des vidéos, des trucs comme tu as filmé comme ça pendant que je bossais, pendant que je suis en train de bosser sur mes prochains titres. Je te tiendrai au courant de tout ça. Maintenant, si toi, tu te dis bon, Antoine, tout ça, c'est bien. Je commence à comprendre les mécanismes et je commence à comprendre pourquoi tu dis, ah oui, OK, on peut déverrouiller ces trucs-là, mais tu ne sais pas comment faire ou tu as envie d'avancer là-dessus. Alors, j'ai lancé la semaine dernière, je l'ai annoncé encore dans l'émission, le programme Confido. Confido, ça veut dire confiance en latin. Et c'est vraiment un programme d'accompagnement polymorphe. Pourquoi polymorphe ? Parce que ça va se jouer, si tu veux, sur trois niveaux. Premièrement, c'est en cinq étapes. Premièrement, un atelier de groupe dans lequel on va faire un travail de préparation. Et ça, on va le faire en groupe parce qu'on va pouvoir profiter de l'énergie du groupe. Ensuite, tu vas avoir des audios, des audios de visualisation, méditation, des choses que les personnes que j'accompagne adorent. Pour celles à qui je les ai partagées, elles adorent vraiment ces audios-là. Voilà, donc c'est des audios que je fais, ce n'est pas des trucs que tu vas trouver ailleurs. C'est complètement inédit. Et troisième chose, ce sont quatre sessions de coaching individuel d'environ une heure et demie sur lesquelles, boum, on va aller avancer en profondeur là-dessus, d'accord, pour extirper ça. Et je peux te dire que si on prend ensemble un sujet comme ça, une peur, un truc qui te bloque, toi, mais il faut vraiment que ça soit important pour toi. Alors, si vraiment tu te dis, ok, là, en 2022, j'ai vraiment envie qu'on y aille et qu'on mette ça derrière, que tu puisses avancer le cœur léger et enfin te lancer dans tes projets ou avancer dans tes projets, quel qu'il soit, je te mets un lien dans la vidéo, clique dessus, t'iras voir, on prend rendez-vous, on s'en parle, d'accord ? Tu trouveras les tarifs, il n'y a rien à cacher là-dessus, tu trouveras les tarifs sur la page que je te mets. On prend rendez-vous, on en parle et on démarre, boum, ok ? Et on passe un bel été ensemble, on traverse tes peurs et tu traces ta route ensuite, ok ? Et tu lances tes projets, voilà. Toutes les personnes que j'ai pu accompagner pour, je dirais, les deux tiers d'elle, on a travaillé là-dessus parce que ça les bloquait. Mais quand on a déverrouillé ça, waouh, la vitesse de progression, la vitesse d'implémentation, tout a changé, d'accord ? Il y a des personnes qui se sont mises à lancer un groupe, il y a des personnes qui se sont mises à passer des castings, des concours, à écrire, enfin, voilà, je ne sais pas quels sont tes projets, mais c'est vraiment magique. Écoute, je te remonte un petit coup ce beau lion de Belfort, là, regarde. Voilà, il est là quand même, je pense que ça mérite d'être montré. Je te souhaite là-dessus une excellente journée. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu es encore là, à des amis à qui ça pourrait rendre service. Puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501